Salut à tous, c'est Anton Fred, je suis chez Babar en vacances pour profiter un peu de la vie et j'ai vu la vidéo qu'on pourra qualifier de aimant un clic de Sébastien Ayas Actualia qui déconseillait l'Amanjaro, Tuxemba, Dipin et compagnie. Apparemment il y a quelques problèmes. Déjà je veux revenir sur un point souvent abordé, l'instabilité d'Amanjaro. Voici le fichier pacman.log qui liste tous les paquets installés depuis le début et on peut voir et vous pouvez le voir sur l'écran je vérifie que c'est bien une installation qui date du 8 juin 2018. En gros elle a presque cinq mois au moment où j'enregistre la vidéo. Donc déjà côté instabilité, ça se pose là. Deuxième point, comme monsieur Sébastien n'a pas précisé son matériel, moi je le précise parce que c'est bien beau de dire ouais le matos ne fonctionne pas mais ça ne donne pas d'informations, c'est pas la peine. Donc vous voyez, j'espère que vous le verrez. C'est un satellite L3002CZ de Toshiba avec, c'est du Pentium T4200, un vieux dual-core qui n'a même pas de support de la virtualisation, avec, bien c'est un dual-core, avec 4GB de mort-vive et un GPU Intel. Donc automatique c'est vraiment le truc du basique qui fonctionne, qui fonctionne sur Linux. Donc là on va passer par Driveroid qui est sur ce petit truc, sur le téléphone portable. Parce que vous voyez, il y a une image ISO Manjaro 18.00 ici. Donc on va redémarrer dessus. C'est le Manjaro Deepin bien sûr. Donc là je vais redémarrer. Ben c'est vrai, je dois préciser que j'apprécie que mon autorité et mon autorité étaient mises en cause par rapport au problème d'installation d'ISO. Ouais, c'est sympa. Merci. Sébastien, je te rappelle que tu as mon adresse, tu aurais pu me prévenir. Non, si tu préfères attaquer comme ça. Ouais. Je ne vous montrerai pas plus loin. Et normalement, voilà. Vous voyez, on a l'écran de code de démarrage de Manjaro. Et je lance la dépine. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon. Ça va être un peu long. Pour la simple demande de raison, c'est que mon PC portable est un vieux bousin. Je n'ai malheureusement pas les moyens d'acheter un Mac mini à 600 euros pour le critiquer au bout de 5 minutes. Que si vous voulez, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Oups, désolé pour l'attaque personnelle. Mais quand on est énervé, ça soulage. Donc vous voyez, ça démarre. Et comme c'est un circuit Intel, le chargement sera un tout petit peu long. C'est normal. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu long à démarrer. C'est normal. D'autant qu'il démarre tout. C'est normal. C'est un peu long. Ça démarre sur un live. Enfin, sur l'équivalent de plus USB. Donc ce n'est pas super rapide. Ce n'est pas avec un processeur qui a quelque chose comme 8 ou 9 ans d'âge. Bon. Vous entendez le son démarrage ? Il suffit d'attendre quelques secondes pour que l'écran se charge. C'est vrai, on est toujours pressé maintenant. On est pressé comme si on avait besoin d'aller aux toilettes très rapidement. Et vous voyez, en plus de ça, il démarre en mode défi et puis avancé. Voilà. Parce qu'on a des trucs bling bling habituels. Donc déjà, le premier truc que je vais faire, et c'est un bug connu de Deepin, celui-là on ne peut pas le corriger, c'est que le clavier part des fois en anglais. Donc ça, j'ai déjà corrigé ce putain de bug qui pourrille l'avis des utilisateurs. Déjà, sur le métier, ça serait mieux. Voilà. Et on sélectionne. Voilà. Donc, soi-disant, on ne peut pas brancher de clé USB. Mais on va bien vérifier. Voilà. Je vous montre devant la webcam que j'ai une clé USB. Je la mets dedans. J'attends quelques secondes. Et maintenant, si je vais dans la gestion d'artifiché Deepin. Donc, il y a un légère effet d'attente. Et qu'est-ce qu'on voit ? Volume 16 Go. Et si on veut désactiver les effets de bureau parce qu'on considère que ça ralentit trop, c'est très compliqué. C'est comme le port Samus est marqué dessus. Et on désactive les effets de fenêtre. Voilà. Donc, si on lance la terminale. La terminale est loupe. Et même si on réactive les effets de fenêtre. Donc, active les effets de fenêtre. On a vu que ça se charge. Je veux bien qu'on n'aime pas les fonds sombres. C'est compréhensible. Mais je m'excuse. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Pardon. De se moquer du monde. Et voilà. Vous voyez. Je ne sais pas si vous allez le voir par rapport à la webcam. Je fais comme je peux. Ouais. Donc, voilà. Vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, on va passer sur un portable franchement chiant. car il est basé sur du Optimus. Vous savez, les marchés hybrides qui proposent tout ce qui est Intel et Nvidia. Voilà. Donc, on a changé les ordinateurs. Et nous sommes sur la dalle avec le téléphone portable qui nous sert de plus USB. Comme c'est un portable Optimus, on va passer par le mode fallback. J'espère que ça va se voir. Et on démarre. Donc, on démarrage est un peu plus rapide que le mien. Donc, c'est ça. Non ? Le démarrage est un peu plus rapide. Normalement. Voilà. Et le même principe, c'est que le démarrage avant que l'écran ne se charge. Mais c'est vrai que c'est mortel. Voilà. Donc, comme c'est un putain de portable avec un circuit Optimus, désolé, on est obligé de passer par le mode installation en mode sans échec. Voilà. Donc, alors, ah oui, c'est faux que d'abord, je passe en clave et de français. Et pas ça, c'est un peu la merde. Vous voyez, on a déjà directement. Alors, Google par rapport à ça, mais c'est pas bien grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, voilà. Un ajouté en clavier. Et voilà. On sait. Et je vais relancer l'installateur parce que sinon, il ne faut qu'il y ait des lances. Voilà. Donc là, on va dans l'installation. Et on va relancer l'installation. Alors là, voilà. Et d'autre. Si je me trompe, on sait si on le mot de passe. Ça va pas le faire. Mais tu te... Voilà. On est en train d'intervenir de la bonne. Donc, je vais juste vous connecter à Internet par sécurité. Voilà. Alors que je ne me trompe pas. Normalement, si je n'ai pas fait dehors, le saisie, c'est trop bon. Si on recommencerait. D'accord, je me suis bourré. Vas-y. Décidément, les années du direct. On va y arriver. On va y arriver. C'est bon. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Désolé, il faut se aller à du direct. Désolé, on cache le code. Voilà, c'est bon. Désolé, il faut se aller à du direct. Donc, on va relancer l'installateur. Et normalement, ça devrait fonctionner un peu mieux. Donc. D'accord, j'ai compris parce que le cabinet en anglais n'est pas fait. Et bien sûr, le clavier, c'est foutu en anglais. Voilà, il change le clavier quand il change de position. Donc, désolé, il faut d'ailleurs. Voilà, donc là, il y a l'installateur. On fait des trucs habituels. On ne fait pas tout le disque. On ne va pas se faire chier. On va faire une installation classique. Juste pour vous montrer. Donc, je vais prendre mon nom. Pardon, excusez. Et là. Voilà. Excusez-moi. Et on lance l'installation. Voilà. Dès que ça va passer à 25%, on va couper la vidéo. Et on reviendra que ça s'est terminé. Voilà, on peut y aller. On coupe. Bon, maintenant, on va redémarrer. Voilà, je vais redémarrer maintenant. Et une fois que l'on va redémarrer, je débrancherai la clé USB. Voilà, voilà, voilà. Et qui me dit, c'est OK, qui est en reboot. Et l'écran change, je change son accueil USB. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, je suis le combo où j'attends. Il s'est débranché. Il est débranché. Non, il n'est pas débranché. Oui, il est débranché. Bon, c'est quoi ? Un reboot de fausse. Voilà, un reboot de fausse. Ça arrive. Donc là, on débranche. Désolé, on y a du direct. Voilà. Et normalement, ça va démarrer sur le web. Voilà. Donc, nous avons bien. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est bien le noyau 4478. C'était normalement. Vous voyez, ça démarre. Bon, on met sur les erreurs de la CPI. C'est normal. Et normalement, ça ne va pas tarder. Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché. Alors déjà, quelle attente. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur le touche entrée pour avoir le light DM. Première chose, on va rentrer. Et j'en ai moins des faits. Donc là, je vais rentrer, vérifier déjà le clavier. Et bien sûr, rentrer le code. Et oui, le premier. Ah, le code est en français. Il s'est foutu en français. Je ne sais pas pourquoi. Donc, normalement, et bien enregistrer la commission sans fil. C'est parfait. Et bien, on va lui faire un petit achat de mise à jour. Parce que je n'ai pas eu de chance. La notification est un peu ennuyeuse. Mais dans le logiciel. Donc, on va lui faire faire une mise à jour. Oui, là, c'est la faute, elle n'a pas de chance. C'est parce que notre ami Philippe Muller a décidé de mettre un gros paquet de mise à jour juste après la publication des ISO. La faute, elle n'a pas de chance. Vous voyez, il y a des petits cibles de dépendance. Et on attend qu'il n'y a plus qu'à s'installer. Bon, là, ça va prendre dans quelques minutes, un peu moins, je pense. 14 minutes, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Donc, vous voyez déjà, et je peux vous montrer qu'en branche avec l'USB, ça passe. J'ai poussé un tout petit coup d'écran pour pouvoir accéder. Là, je branche avec l'USB. Et normalement, si je le mets dans le logiciel d'apprécier du VIN, Oh, j'ai une clé USB qui est reconnue. Je ne sais pas comment tu débrouilles cette, mais moi, ma clé USB est reconnue. La faute à pas de chance, peut-être, pour toi. Question que je te dise, la faute à pas de chance, la faute à pas de chance. Quand ça arrive, ça arrive. Bon, je débranche la QUSB. Donc là, un peu, je s'y débranche. J'espère ne pas trop bouger. Vous voyez déjà, pas de problème. Bon, mis à part que la zone notification est un peu chiante, mais ça, c'est dépine. On n'y peut rien. Et je suis en mode, même sans avoir installé des pilotes qui vont bien, je suis en mode accélération matérielle. Donc, après, si vous avez du matos qui est sensible, ce n'est pas le problème de la distribution. C'est tout. C'est tout. Vous pouvez arrêter de tout mettre sur le dos de la distribution. Si vous ne savez pas créer une clé USB, ce n'est pas la faute de la distribution. Si votre matos est pourri, ce n'est pas la faute de la distribution. Il faut savoir parfois prendre ses responsabilités. C'est trop facile d'accuser de la distribution. C'est trop facile. Désolé, j'ai tendance un peu à m'emporter. Mais j'en ai marre d'entendre des personnes qui s'en portent contre une distribution alors qu'ils ont fait des erreurs et ne veulent pas l'admettre. C'est ce qu'on appelle être irresponsable au sens littéral du terme. Désolé si je m'énerve un peu, mais ça soulage. Voilà. Donc là, elle installe tous les paquets. Bon, déjà, il y a beaucoup de problèmes. L'ISO est vraiment pourri. On ne peut même pas installer les paquets. Il faut expliquer ça aux personnes qui ont bêta-tester l'ISO avant que je la sorte. Qu'elle doit absolument avoir un matériel en or massif où il n'y a pas de problème. Désolé, je m'en portais un peu. Mais quand on met mon intégralité et mon ondité en jeu, il n'y a de quoi être énervé. Donc, une fois ça, je vais rajouter un marque pour pouvoir installer le pilote qui va bien, redémarrer et on verra bien ce que ça donne. parce que je vous rappelle qu'on est uniquement sur le pilote Intel. Il n'y a pas besoin d'utiliser l'ancestral Bumblebee pour avoir maintenant la gestion du circuit Intel et du circuit hybride Intel NVIDIA. Voilà, donc les installations sont terminées. je vais installer notre ami Amar. Alors, un Amar Installer qui est sur RER. C'est normal, l'épine est un peu lourde. Voilà, ce n'est pas non plus un environnement aussi juste qu'OpenBox. Il ne faut pas arriver. j'installe Amar Installer comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est comment préparer. Voilà. Ça télécharge et ça va installer. vous voyez, c'est très compliqué. C'est horriblement compliqué. Il faut un Bac plus 15 pour utiliser du Manjaro. C'est inconnu. Pardon. Donc, Anna, maintenant. Donc, oui. voilà, j'active. Bien sûr, comme il est mis à jour au niveau du noyer et compagnie, je suis obligé de rebooter pour que tout soit pris en compte. C'est normal. Mais je vais quand même installer le pilote. On va dans quelques secondes. Voilà. Donc, on va dans Tabac. Déploie Mar. bien sûr, il ne faut pas utiliser pas de données si ça sera plus pratique. Voilà. Ça va être bientôt prêt. C'est un peu long, désolé. mais la vidéo est faite à l'arrache. Le serveur d'amark ramne du popotin. bon, il y a vraiment du popotin. mais en attendant, on va redémarrer. On va redémarrer. Ça va peut-être mieux qu'une fois redémarrer. parce que ça va à l'arrache. Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais il ramne vraiment du popotin. donc là, on aura la distribution entièrement un jour. il ne sera plus qu'à rajouter le popotin qui va bien. j'adore. j'adore les j'apter le dipin. Voilà. vous avez vu, pas besoin d'appuyer, pas besoin d'appuyer sur laquelle on touche ou quoi, ça charge. Donc, maintenant, j'en veux plus. Merci. Rouge panier. Donc, ce que je vais faire, c'est relancer Amar. Voilà celle-là. Ah, je ne suis pas son officiel. Alors, l'épau. Hum. Très, j'ai vu, oui. Allez, à du direct. Il n'y a pas à dire, mais le déploiement, on va prendre vraiment du popotin. Voilà. Hum. Donc, désolé pour la lenteur. C'est MultiLibre qui prend du temps beaucoup pour se synchroniser. MultiLibre est un brin. Voilà. Bien sûr, il y a un problème au niveau du déploiement Amar. D'accord. Le déploiement Amar vraiment du popotin. Il n'est même pas joignable. C'est dommage. Dommage pour une démonstration. Donc, comme le déploiement n'est pas disponible, on fait comment ? On est en train de vérifier. Pour voir s'il n'y a pas un petit problème. Il y a un problème, on ne peut pas accéder à Amar. malheureusement, parce qu'on aurait pu vous montrer la fin de l'installation du... On a un problème de connexion au niveau du dépôt de notre dépôt de tiers. Donc, désolé. ça arrive. Mais c'est juste pour vous montrer déjà, en dehors bien sûr de l'Optimus, que tout fonctionne. Donc, si des personnes n'arrivent pas à faire fonctionner, ça arrive. Je vais réessayer. Parce qu'apparemment, il déploiement Amar a tendance à être un peu casse-bonbon. C'est le type Wi-Fi qui est court. Le type Wi-Fi est un real-tech. Apparemment, c'est le problème avec le type Wi-Fi. Et toi, mes tendances sont un peu capricieux. Oui, oui. Regarde. L'actualisation de Amar. Donc, il y a vraiment des problèmes au niveau du type Wi-Fi. pour cela au pire en fait. Parce que je sais que le type Wi-Fi, j'aurais dû me changer contre un mini-tech. J'essaie de le savoir. Ignorez-moi, parce que moi, je reviendrai sur YouTube. Là, c'est juste ma... J'essaie, Fred. Vos histoires, je m'en bats les couilles. Voilà. C'est très net. Je considère que... Je vais pas aller plus loin. si je me tourne, on se passe. Peut-être, en passant au mode texte, ça va fonctionner. Désolé pour les arrières du direct. Et vous voyez. C'est ce qui pousse à Mui-Mui-Mui-Z. On n'est pas là, Mui-Mui-Mui-Z. Non, il peut pas y arriver. Non, j'ai pas. Ben, le problème, apparemment, avec... C'est que je suis de cette rivière. C'est vrai que je demande un direct. avec un papier. Pourquoi il y a... Pourquoi c'était déclaré ? Désolé pour la partie qu'on voulait vous montrer, mais vous voyez, même ne serait-ce qu'en suite de cette Intel. C'est n'y voir que pour l'Intel, ça fonctionne très bien. On n'a pas de ralentissement, mis à part ce cours de circuit qui est pourri. Mais vous avez vu. La bandeja roupe, ça. La bandeja roupe, ça. Attends un instant. C'est un processus. Au pire, moi, je l'aide, le paquet. Voilà. D'abord, on va passer, on va contourner le problème. On va passer par un paquet installé sur les plus USB. Voilà. Mais ça arrive. Ça, c'est vraiment un délai du direct. J'en tiens à être désolé. Parce que notre dépôtière a tendance à avoir des petits problèmes actuellement. Donc, vous voyez, on ne vous cache rien. Il n'y a pas de montage. Je vais chercher sur le... Vas-y. Donc, après ça, si vous dites qu'on fait... quand notre émission, c'est la merde et compagnie, très bien. Si vous trouvez mieux ailleurs, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. On ne peut pas convaincre les convaincus, après tout. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup, tant que les recherches sont faites, c'est des personnes qui ont parfois un niveau technique, dirons-nous, très bas, et qui s'amusent à donner des leçons morales des personnes qui ont 10, 15 ou 20 ans de Linux dans les packs. Je ne citerai personne parce que je n'ai pas envie d'enseigner polémiques, mais quand vous avez des personnes qui ont 2 ans de Linux et qui considèrent qu'ils n'ont plus d'expérience et plus de connaissances que des personnes qui ont déjà 20 ans dans les packs, il y a peut-être un problème quelque part. Vous comprenez qui pour vous parlez que vous voudrez. voilà, c'était la petite remarque que je voulais faire. Désolé pour les ventissements, hein. et le côté un peu artisanal, mais on n'a pas trop le choix. C'est pas normal. Je vais essayer une dernière fois de détail à marre. Mais ça, quelle que soit distribution, si vous avez des dépôts qui râvent du popotin, peu importe la distribution, ça ne change pas strictement que dalle. On se protère que les usb. Tu vas voir que ça fonctionne. C'est sûrement le petit chat qui fout la momise. toujours erreur de sa main les gens dans les problèmes est ce qu'on est attaqué par des personnes qui veulent du mal on ne sait pas c'est qu'une hypothèse d'après tout le monde du livre est pas capable de bien comme du pire mais sans le pire qui est le meilleur comme je dis souvent désolé merci donc là je branche la clé bsb comme ça je ne peux pas trop bouger quand même et bien sûr c'est bien que ça a planté à s'applanté j'ai mal clic bouton droit et installé il n'y a même pas d'accord et là ça reste ce qu'il faut normalement devrait passer par amarre et compagnie mais comme amarre est apparemment indisponible ou rampe du cul comme ce n'est pas permis et là vous aurez tranquillement le switch de Nvidia vers Intel en fonction de vos besoins et bien sûr combien les membres du noyau qui sont pris en compte pour démarrer donc désolé pour les aléas du direct néanmoins on ne vous cache rien parce que c'est trop facile de couper et de dire bon mais il y a un problème on recommence à zéro non là on ne vous cache rien il n'y a pas de montage donc là on va redémarrer une dernière fois je débranche la clé je peux même le retester une fois que c'est à rembémarrer le switch voilà et je vous montre et on redémarre si je me trompe de côté de bouton ça va le faire bon c'est vrai les coups et les douleurs ça ne se discute pas certaines personnes ne jurent que par le clair d'autres par le sombre personnellement je suis 10 à 12 heures devant un écran donc vous comprenez que les thèmes clairs ça finit pour vous arracher la rétine après si vous êtes deux heures devant un écran un thème sombre enfin un thème clair ça ne vous arrachera pas la rétine mais après tout le confort visuel totalement surestimé n'est ce pas on s'en bat les coucounia du confort visuel ce qui compte c'est le bling bling l'apparence donc là normalement il va pas tarder à me charger l'interface voilà on en parle de nous on en voit la queue voilà et là vous voyez on a un petit logo intel passez à nvidia on doit redémarrer bien sûr automatiquement c'est le problème c'est quand on veut switcher de d'un circuit vers l'autre on est obligé de redémarrer merci c'est qu'hybride merci c'est qu'hybride la pire invention après la cpi et l'UEFI désolé pointe du monde un autre très utile l'invention le télérechat ou la manière de vous vendre tout ce qu'il n'avait pas besoin de manière des remous plus facile donc là normalement il va pas tarder à charger même si on va regarder bien on a un petit logo nvidia en bas on a petit si j'aime je pense nvidia nvidia xserr settings voilà c'est 390.87 on peut re-switcher sur intel et puis c'est la même chose je vais vous faire un neo-fetch et vous allez voir que c'est bien le circuit nvidia qui est utilisé donc terminale green hop je me suis bourré bien sûr j'ai encore dérapé parce que la vidéo commence à être un peu longue désolé donc si je fais un neo-fetch ici vous voyez bien que c'est le gpu qui est utilisé il y a deux gpu qui sont listés mais pourtant on est bien sur le gpu nvidia la preuve avec le nvidia server settings voilà qu'il y a eu besoin de rajouter la vidéo est un peu longue je tiens à m'en excuser mais je vous ai apporté toutes les infos techniques je vous ai tout montré même les coulisses je n'y ai rien coupé maintenant si vous préférez les vidéos de téléachat c'est votre choix moi je suis un vieux linuxien un vieux youtuber je n'ai jamais rien cherché à vous vendre si ce n'est vous faire passer des informations sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao